Binationaux de XL et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Noa Sadiki a fêté, le vendredi 6 septembre au Stade des Martyrs, sa première cape avec les Léopards seniors. Des premiers pas, démarrer dans le bain d'une importante victoire contre le Sili national pour mieux amorcer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Quoi de mieux pour souhaiter la bienvenue à Noa ? Ses débuts étaient grandement attendus. L'impatience, mariée à l'envie de voir le plus jeune de la bande à de Sabre faire ses premiers pas au Stade des Martyrs, avait suscité une plus grande attente pour celui qui a opté tôt, pour la RDC au dépens des Diables Rouges Belgique, son pays de naissance. L'attente et la soif de voir ce gamin qui a beaucoup approuvé, s'est fait étancher à la 78ème minute. Le jeune Bruxellois, enfilant le dossard 24, foula la pelouse de l'ex-Stade Camagnola sous un tonnerre d'applaudissements d'un public extasié et assoiffé. Noa était monté en jeu en remplacement de Charles Piquel pour compenser l'activité en triangle inversé au milieu du terrain, au fin d'apporter plus de motivation, d'énergie et la générosité dans la répétition des efforts dans l'entre-jeu. Super motivé, l'ex-capitaine des Léopards U20 se rendit omniprésent aux abords de la surface de réparation pour gêner les relances et les sorties de balles des Guinéens dans leur camp. Noa avait pris la température du Stade des Martyrs pendant 14 bonnes minutes. Unanimement d'aucuns pensent que ses déplacements, son emplacement et son positionnement plus avancé permettra au plan de Deux-Sabres d'avoir de la présence permanente dans l'axe adverse. Place à présent à notre analyste qui est accompagné de deux autres invités et qui, ensemble, vont débattre sur les débuts convaincants de Noa Sadiki, désormais international congolais. Très heureux de vous retrouver en train de suivre votre chaîne binationale BXL. Nous allons vous parler, nous allons parler d'un jeune Léopard, très jeune, le cadet national de la sélection congolaise de football qui va jouer tout à l'heure contre l'Ethiopie. Il s'agit de Noa Sadiki. Noa Sadiki, voile le cadet national et Noa Sadiki a mis tout le monde d'accord. Ce qui n'est pas évident, j'ai suivi encore un extrait de son interview chez nos confrères de LeopardFoot.com où il disait que d'abord il devait s'acclimater, il était réaliste. Il m'acclimater, voire parce que le football européen, africain, ce n'est pas pareil, il faut s'adapter. On n'est pas assuré de réussir, on n'est pas assuré de réussir. Et avant de commencer, je vous laisse d'abord suivre cet audio de nos confrères quand même de Topfongo qui ont quand même voulu transmettre leurs ressentis par rapport à l'entrée en jeu de Noa Sadiki contre la Guinée. Suivons et nous nous retrouvons tout juste après. Il y a un joueur qui, on parlait tout à l'heure de cette chance que Chanson Mbemba avait de gagner le cœur de Congolais, il y a un joueur qui n'avait jamais joué avec la RDC. Mais au moment de son entrée sur le terrain, c'est le stade qui avait crié. Les jeunes Noa Sadiki. Voilà, Noa Sadiki, je pense qu'aujourd'hui, on en parle en tout cas dans presque toutes nos émissions. Si le gouvernement arrêtait de ne s'occuper que des seniors A masculins, ça va être une bonne chose parce que ce garçon-là, Noa Sadiki, a été découvert, lancé par Ghibou Kassami Sakabou qui est le sélectionneur des moins de 20 ans. Trois stages non financés par les gouvernements congolais. Seule la fédération s'est occupée de la logistique et des autres aspects. à Rotterdam, en Tunisie, également au Maroc. Ces trois stages-là ont justement permis à ce que l'on puisse découvrir ce garçon et son compère au milieu du terrain, Ngalaël Moukawou, qui est actuellement à Lille et qui est également avec nous. Et qui est répartie à Lille, justement. qui devait répartir parce qu'il s'est blessé pendant les entraînements. Noa Sadiki a été découvert, c'était lui le capitaine. C'est la relève. C'est le prochain Gaël Kakuta, c'est le prochain Edo Kayembe, c'est le prochain Charles Piquel, c'est le prochain Samuel Moutoussami. Mais si on sait préparer la relève, c'est une bonne chose. Mais si on doit se contenter d'attendre ce que l'Europe va rejeter pour les avoir, ça va davantage nous causer du tort. Aujourd'hui, on est content, on est ravi d'avoir ce garçon. Mais c'est parce que les stages au niveau des jeunes ont été organisés, puisqu'il s'agit des trois stages, ils ont été organisés. C'est pourquoi on a repéré ces garçons-là, ces oiseaux rares. Et si on n'organise pas, on ne va jamais découvrir ce genre de talent et on va être obligé, comme je l'ai dit, à attendre que l'Europe puisse se rejeter et pour qu'on puisse ramasser du moment qu'également au pays, on ne forme pas. Donc je pense qu'il faudrait que le gouvernement puisse, en tout cas là, j'ai pointé du doigt les gouvernements, qu'on puisse disponibiliser les moyens nécessaires pour les équipes des jeunes. Aujourd'hui, les seniors A, ils ont des salaires. La plupart ont des salaires faramineux en club. Les primes, c'est vrai, c'est une chose. Mais si on met beaucoup plus de moyens pour les équipes des jeunes, ça va préparer l'avenir pour les léopards demain. On se projette pour le mondial 2026. Il y a le mondial 2030 également qui va arriver. Il y a la Cannes 2025, la Cannes 2027, la Cannes 2029. Mais si on n'a pas de nouveaux joueurs, si on n'a pas du sang frais pour jouer, qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que pour Chancel, aussi bon soit-il, aussi aimé soit-il, mais il y a un moment où il devra partir et laisser la place aux plus jeunes. Si on ne prépare pas cette relève-là, qu'est-ce qu'il va faire ? Voilà, vous avez suivi, vous avez suivi de quelle manière ils ont parlé. Ils ont parlé notamment du gouvernement, du ministère des sports qui peut-être négligent un peu les jeunes. On met toujours l'accent sur les léopards, monsieur, si je veux, senior, parce qu'il y a la visibilité. Et quand ils viennent au stade, c'est pour la visibilité également. Ne nous trompons pas parce que dans les matchs des dames, on voit notamment, c'est pas la même mobilisation, c'est un peu triste, c'est un peu regrettable. Et donc c'était la Fekofa via le Konor qui avait un peu mis la main à la poche pour qu'on puisse avoir ces stages-là. On a eu un stage du côté de Rotterdam, un stage également en Tunisie et au Maroc. Et c'est dans ces stages-là qu'on a pu récupérer Noa Sadiki, N'Galaya Mukao et d'autres même qui se tatent encore. Ils se tatent encore, mais Thino, il sait pas encore s'il va choisir Aori Verde ou bien ça va être la RDC, mais il beaucoup pourrait venir aussi dans le futur renforcer le léopards, la RDC. Donc il se soit un peu indigné sur ces faits-là qu'on néglige. Tout le monde est surpris, tout le monde est heureux. On oublie les travails accomplis par les éducateurs, les détecteurs de ces jeunes talents-là. dont nous faisons également partie, parce que nous sommes dans Binationaux, BXL, la cellule de détection et de récupération des Binationaux. Et donc voilà, vous qui avez suivi la rencontre, je commence par vous. Comment vous avez trouvé la prestation de Noa Sadiki ? Égal à lui-même, nous on n'est pas surpris, bien évidemment, parce que c'est un joueur que nous suivrons depuis. Et c'est ici l'occasion de saluer tous les confrères qui font ce travail justement de suivre ces jeunes et de les présenter au public sportif congolais. Certains sont étonnés ici à Kinshasa, mais je ne dirais pas nos abonnés, les abonnés de Binationaux BXL, les abonnés du Diasco Foot, où nous travaillons bien évidemment, les abonnés de Léopard Foot, les abonnés de Léopard InfoTact. Elles sont nombreuses, ces chaînes qui travaillent justement pour le développement du football congolais. Nous n'avons pas été surpris, au contraire, nous réclamons un peu plus de temps de jeu pour ce jeune. Il est modeste, Noa Sadiki. Noa Sadiki se dit, je l'ai suivi également lors de cette interview de nos confrères de Léopard Foot, qu'il doit s'adapter par rapport à notre football, parce que ce n'est pas le même, il a raison. On l'a toujours dit. Afrique, il a dit qu'il ne nous surprend pas. Et d'ailleurs, il y a un fait qui était arrivé avant même ce rassemblement, c'est que Noa Sadiki devait être transféré du côté de Lyon. Et pourquoi le transfert a capoté ? Parce que justement, l'Union Saint-Géloise ne voulait pas se séparer d'avec ce joueur qui est, je pense, le meilleur unioniste depuis l'entame de cette saison. C'est Noa Sadiki qui est le joueur en forme de ce côté-là. Lyon le voulait pour remplacer un binational congolais qui est resté du côté de la Belgique, Aurèle Le Mangala. Qui nous avait snobé. Au départ, l'Union Saint-Géloise demande 5 millions d'euros pour son transfert. Lyon propose 1 million d'euros de plus, donc 6 millions. Mais finalement, l'Union dit, non, 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 on veut encore proposer plus pour que les Lyonnais s'énervent et ce qui est arrivé, ils se soient énervés, alors que Noa Sadiki était déjà prêt à aller du côté de la Ligue 1 comme son ami chez les Léopards U20, U23, N'Galael Moukao. Donc c'est un joueur pétri de talent. Pétri de talent, en tout cas, nous, on n'est pas surpris de ce qu'il a eu à montrer sur le terrain en quelques 10 minutes. Et Noa Sadiki a une très grande maturité. Maturité pas seulement en tant qu'humain, en tant qu'émoutou, mais maturité même sur le terrain. On l'a vu lors de, particulièrement, cette dernière balle, qu'il devait jouer un corner, tout ça. On l'a vu comment il cherchait à temporiser. Donc c'est un leader sur le terrain. On a la chance d'avoir le futur capitaine de Léopards. Alors, je me tourne vers vous, Dino Lynx, vous allez donner également votre point de vue, mais également, j'ai vu dire que ça pleure du côté de la Belgique. Dès que Noa Sadiki est entrée sur le jeu, sur le terrain, il y a des larmes qui ont coulé du côté des Belges. Tout à fait, je veux d'abord commencer. Noa Sadiki est venu, il a vu et il a vaincu. Il a vaincu le cœur des supporters qu'on l'a vu. Il a vaincu, il a vaincu. Tout à fait, le cœur des supporters de la RDC, comme vous l'avez pu le voir sur ces images, il est rentré sous une ovation du public, un petit standé sans prénom. Donc le public voulait le voir à l'œuvre avec le maillot de l'équipe nationale. Il n'a joué que 11 minutes, mais 11 minutes, il l'a bien fait. Donc il n'a perdu aucune balle. Et il a donné deux passes de but. Il a donné deux passes de but, toujours pour Fiston Maillélé. La première, après un débordement à la gauche, un crochet. Et puis il donne au premier piqué, au premier poteau, par exemple, pour Fiston Maillélé, qui arrive malheureusement un peu trop tard. Et la seconde, il lance en profondeur le même Fiston Maillélé. Malheureusement, ce dernier tire au-dessus. Il tire au-dessus, il aurait pu tourner à droite pour Meshak, qui allait s'entrer, peut-être pour Fiston Maillélé. Fiston Maillélé est raté. Noa Sadiq allait marquer un second. FSNS l'a fait, tout à fait, hier, face à Alikos. Donc c'est vrai que la Belgique a fait son deuil de Noa Sadiqy, car ils ont publié, certains sites belges ont publié que Noa Sadiqy est... C'est maintenant fini pour la Belgique. Il n'est plus éligible pour la Belgique. Il a fait son choix. Et il a joué les premières minutes avec la RDC. C'est pour vous dire l'importance qu'a Noa Sadiqy. C'est pour vous dire le joyau qu'est Noa Sadiqy. C'est pour vous dire le diamant qu'est Noa Sadiqy. Parce que la Belgique ne l'a pas fait pour Joris KMU. La Belgique n'a pas fait pour Théon Gungon. C'est ça ! La Belgique n'a pas fait pour tant d'autres binationaux. Peut-être beaucoup. William Balikuchy et tant d'autres qui ont essayé le choix de la RDC. Mais il faut savoir aussi que Noa Sadiqy était le seul joueur belge. Bon, parce qu'il a la nationalité belge, même s'il est sportivement, il est congolais. Le seul joueur belge à être... Son nom a été cité parmi les 100 meilleurs milieux de terre du monde. Les 100 meilleurs danses. Il y avait Zahiri, il y avait d'autres pépites. Il y avait Yamin Yamal, notamment. Il y avait d'autres pépites dans cette liste. Et c'était le seul joueur belge. Donc là, je dis belge pour comprenez pourquoi la Belgique s'en mord les doigts. Et comme l'a dit mon confrère Dodi, là, c'est vrai que... Lyon voulait se débarrasser d'un international belge qu'on a vu d'ailleurs lors du dernier euro à Orel Mangala pour justement faire de la place pour notre pépite nationale. Et j'espère du fond du corps qu'il va débuter cette rencontre face à l'Ethiopie ce soir. Oui, voilà, Noah Sadiq qui clabousse de son talent en si peu de temps. Il a convaincu. Je reviens encore vers vous de l'Europe Saint-Jean. Il a convaincu. Oui, oui, il a vaincu et convaincu, comme l'a répété mon confrère Gino, confrère de Diasco Foot, bien évidemment. Je voudrais quand même saluer aussi l'analyse de nos confrères de Top Congo, surtout dans cet aspect où ils ont interpellé le gouvernement. Je pense qu'il faut interpeller l'organe fêtier du football congolais. C'est l'importance justement de ces équipes de jeunes parce qu'on ne peut pas construire une équipe nationale dans la durée si on ne prépare pas les jeunes. Je pense qu'on doit mettre les moyens et ne pas hésiter aussi par rapport au staff technique d'intégrer des jeunes. Déjà, on voit ce que fait, ce que représente la mini Yamal aujourd'hui pour l'équipe d'Espagne et pour l'équipe de Barcelone. Mais ce gamin n'a pas encore 18 ans. Et donc, des joueurs, pour avoir une certaine maturité, cela ne dépend pas toujours de l'âge. On s'est dit qu'il est très, très mature. Moi, je pense même, je le dis, même dans mon entourage, plus mature même que le gars Papa Naï. Parce qu'on a eu à faire certains sujets pour critiquer le comportement de son père que nous saluons. C'était dans 4 heures. Des joueurs, nous le disons vraiment avec beaucoup de sportivité, mais les faits restent les faits. Dans le journaliste, à la ramasse, à la ramasse, à la ramasse, à la bafée. Et là, on est toujours à l'usotour, à la ramasse, à la bafée. Parfois, certaines déclarations contredites, d'ailleurs, par son propre fils Noah Sadiki, qui a fait preuve de beaucoup de maturité dans cette affaire qui opposait notamment son papa Francie et son club formateur Anderlecht. Et donc, la République démocratique du Congo... Nous espérons qu'on continue à encadrer les jeunes. Les jeunes qui ont encadré les jeunes dans les U17, U16, U18, U20. Parce qu'il y a des réservoirs pour les léopards à des sabres. Il faut un bel moutou. Et ce sont tous les jours pour encadrer les jeunes. Il ne faut pas dire qu'il faut profiter car il y a des jeunes qui sont encadrés en Europe. Non, non, non. Et ce n'est pas tout encadré les jeunes dans les U18. Voilà pourquoi il faut saluer l'académie. Il y a des salariés particuliers. Il y a Jacques Trésor. La jeunesse sportive de la Tchangu avec déjà deux joueurs transférés du côté de la France. Et donc, il faut soutenir les jeunes qui ont été présidents à Belor. Ils sont en tout cas très, très nombreux. Il faut dire qu'il y a un poids, il faut imposer une taxe, un peu plus, un peu plus, un peu plus, alors qu'il faut encadrer le lobby de sa équipe nationale. Donc, nos confrères ont vraiment raison. Je pense que nous devons martéler là-dessus aussi. Là-dessus, absolument. Dis-nous peut-être quelque chose à ajouter. On attend les matchs de ce soir, bien entendu. Est-ce qu'il sera titulé ? Est-ce qu'il va entrer encore en jeu ? Mais on attend la série sur les gâteaux que Fisson Maëlle nous a privés de même l'opportunité de le voir raté. On voulait même voir Noir raté. Fisson Maëlle, lorsque tu prends la décision de tirer comme ça, alors qu'il y a des joueurs qui sont mieux placés que toi, il doit marquer, comme il n'a pas marqué et en plus là, il aurait déjà eu une stat, premier match ou première phase décisive pour Noir. Imaginer. Fisson Maëlle l'a gâché. Ça me rappelle l'ancien ministre de sport et journaliste, Kaboulou, Mouanaka Kaboulou, qui disait « Ah, mais non, il est jeune ! » On allait lui trouver même ces circonstances-là atténuantes. « Ah, il est jeune ! » Fisson Maëlle, c'est un joueur défensif, c'est normal. Mais c'est la première fois qu'il joue avec l'Opera. « Samy, Moussou Samy, au moins a eu des opportunités, à plusieurs reprises. » « Bon, lui, on ne veut pas. » Et donc, Fisson Maëlle nous a retiré un peu cette série sur les gâteaux qu'on aimerait bien récupérer du côté de la Tanzanie. Voilà, je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Donc, ces sujets, vous allez le suivre, bien entendu, avant le coup d'envoi de cette rencontre. Si vous avez aimé, merci de partager, de commenter et également aussi de liker cette vidéo. Merci également pour ceux qui vont s'abonner à notre chaîne BNational BXL et d'activer la petite cloche de notification juste après. Nous vous souhaitons donc de passer un bon match de cette soirée, que ce soit merveilleux, jusqu'à demain, alors qu'on puisse aller au boulot, qu'on puisse vacuyer nos occupations, vraiment avec le sourire. BNational BXL vous dit au revoir. BNational BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada